C'est super. Alors, mon nom est Colin Surprenant. Je suis développeur chez Lastic dans l'équipe de Logstash depuis un peu plus d'un an. Et puis, on va parler de Logstash et puis de l'outil, donc de comment s'en servir, comment ça peut vous aider pour traiter les logs et le chaos dans les logs. On est quelques collaborateurs francophones avec David ici, qui est ici dans le fond de la salle. Je viens de Montréal, donc j'habite Montréal. Je travaille de Montréal habituellement. Je voyage beaucoup. On a l'opportunité de pouvoir travailler à distance, la majorité des développeurs chez Lastic, donc ça permet de voyager. Et puis, tant qu'il y a du Wi-Fi. Alors, à Montréal, vous allez certainement noter mon accent. Alors, on n'a pas l'habitude de trop traduire. Habituellement, les conférences techno se font en anglais. Donc, c'est une ville qui est bilingue à Montréal. Et puis, il y a des termes comme ça. Ici, vous dites Wi-Fi, alors nous, on dit Wi-Fi. Alors, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, juste me faire signe. Donc, Logstash. Qui connaît et utilise Logstash ici, présentement? Excellent. Donc, on va commencer par une introduction. Alors, je parlais dans la description, je parlais du côté obscur, l'arme secrète, le côté obscur des logs. Évidemment, ça s'appelle un thème Star Wars, mais en fait, ça va être plus cute. C'est tout simplement un bio-moustachu qui représente Logstash. Ça vient directement de l'imaginaire du créateur original qui s'appelle le Jordan Cicel. Donc, évidemment, c'est un jeu de mots. Log et stash pour moustache. Évidemment, on parle de log et de stash pour storer les logs éventuellement. Donc, qu'est-ce que ça fait, Logstash? Première définition simple, en fait, on dit collect, parse and store logs. Donc, quoi, recueillir, analyser et stocker les logs éventuellement. Mais on parle de log, en fait, qu'est-ce qu'un log pour Logstash? C'est beaucoup plus que tout simplement une ligne qui a été mise par une application ou un système d'exploitation. C'est, en fait, ça peut être n'importe quel type de data qui contient un timestamp, donc un événement dans le temps. Puis, en fait, ça peut être n'importe quel data parce que si, quand le data est ingéré par Logstash, on peut ajouter un timestamp. Alors, ce n'est pas un problème. On peut traiter absolument n'importe quel type de data. Mais, donc, peut-être qu'une définition qui serait un peu plus générale de Logstash, c'est pour Transport and Processing of Streaming Continuous Data. Donc, Logstash, c'est vraiment un outil qui est fait pour traiter du data en continu, tels les logs, évidemment, qui sont générés en continu. Donc, premièrement, j'aimerais parler des logs et quels sont les problèmes associés avec le traitement des logs. Les logs sont une source qui sont très riche d'informations, mais c'est habituellement très complexe. C'est une masse d'informations qui est assez inaccessible parce que c'est souvent de l'information qui est non structurée, qui est textuelle. Alors, je vous montre des exemples. On a ici deux types de logs. Un log Apache. Et puis, donc, on voit que c'est de l'information qui est textuelle. Donc, c'est très difficile de pouvoir accéder chacun des champs. Ensuite de ça, il y a des formats qui sont complètement différents par type d'application. Donc, en bas, on a un autre log qui est une exception de Java. Donc, la particularité ici, c'est que l'information est contenue dans quatre lignes différentes qui vont être transmises individuellement. Alors, comment on fait pour réconcilier ça? Évidemment, l'autre problème, c'est qu'il y a un océan de textes. Donc, les logs sont souvent très, très difficiles à analyser. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Où est-ce qu'on va le trouver? Comment le comprendre, ce data? Et puis, ça prend même l'expertise qui est spéciale habituellement par application. Donc, ça prend quelqu'un qui est capable de lire des logs d'Apache, d'Apache, en fait, peu importe du type d'application. Donc, il faut être expert dans le domaine pour pouvoir les comprendre. Donc, quelles sont les options pour pouvoir analyser ces logs? Habituellement, les premiers outils qu'on va prendre, ça va être tout simplement greppe des expressions régulières. Nous, on dit regex, je ne sais pas comment vous le prononcez. Je vais dire regex. Mais, évidemment, le problème avec les expressions régulières ou les regex, c'est qu'on se rend compte assez vite que ça peut devenir très complexe. Donc, est-ce que quelqu'un peut essayer de deviner ici qu'est-ce que c'est que ce regex? En fait, c'est pour les logs de HAProxy. Donc, on voit que ça peut devenir assez cauchemardesque à écrire ou à développer des types de regex comme ça. Puis, on devient assez vite un clavier humain si on s'y met. Donc, un autre problème, à part le format et la quantité, évidemment, on parle des timestamps. Donc, il y a un problème particulier avec les timestamps, c'est qu'encore une fois, il y a différents formats par type d'application. Donc, on a des nombres, on a du texte, on a des time zones, on a donc toutes sortes de formats différents. Alors, comment on fait pour réconcilier ça? Qu'est-ce qu'on fait avec des logs qui proviennent d'une application qui contiennent justement un time zone, d'autres qui n'en ont pas? Si on fait juste store ça dans une base de données, comment on fait pour savoir qu'on veut avoir des logs entre deux heures et trois heures parce qu'il y a eu un problème? Comment on fait un query parce que les time zones ne sont pas conciliés s'il y a des serveurs dans plusieurs pays, etc.? Donc, évidemment, si on résume, les logs, c'est vraiment un problème de format et de protocole qui sont complètement hétérogènes. C'est de l'information qui est textuelle habituellement. Donc, c'est de l'information qui est non structurée. C'est très, très difficile de pouvoir aller extraire de l'information par champ, par field, en fait, pour pouvoir les stocker et puis les indexer correctement. Aussi, habituellement, c'est des architectures qui sont distribuées. Donc, on a des logs qui sont émises sur plein de serveurs en même temps. Donc, comment on fait pour storez ça de façon centralisée? Donc, en gros, évidemment, c'est le chaos. Donc, l'arme secrète, la fameuse arme secrète, évidemment, logstash pour combattre ce chaos. Donc, l'idée de logstash, c'est de pouvoir permettre l'extraction de l'information à travers ces logs et puis de pouvoir éventuellement la stocker pour pouvoir la visualiser ultimement. Donc, un des exemples, évidemment, c'est de pouvoir stocker cette information-là dans Elasticsearch. Donc, évidemment, Elastic, logstash fait partie de la famille des produits Elastic qui sont Elasticsearch et Kibana. Donc, on fait la promotion, mais logstash peut fonctionner très, très bien sans Elasticsearch et Kibana. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé seul et qui est compatible avec tout plein de technologies pour pouvoir faire le stockage. Mais éventuellement, lorsque l'information est extraite, donc ultimement, ce qu'on veut, c'est de pouvoir faire de la visualisation de cette information-là. Et pour ça, on a besoin de faire une extraction avec logstash. Et puis, de pouvoir, donc une fois qu'elle est stockée dans Elasticsearch, de façon structurée, on peut très, très facilement faire des dashboards qui ressemblent à ça en utilisant Kibana pour pouvoir faire des queries sur l'information qui est dans Elasticsearch. Donc, logstash, je vais faire une introduction un peu. Je vais vous parler du fait que c'est un projet qui est complètement open source. C'est un des projets les plus populaires sur GitHub. Présentement, on voit ici quelques chiffres, donc au niveau du nombre de forks, les contributeurs, les commits. C'est un projet qui, où il y a beaucoup, beaucoup de contributions, beaucoup de pull requests, d'issue qui sont soumises. Donc, c'est un projet qui est très, très vivant et très populaire. Présentement, l'équipe Logstash a grossi chez Elasticsearch. On est proche d'une dizaine de personnes qui travaillent à temps plein sur le projet. Donc, en plus du repo Logstash, il y a aussi Logstash Plugins, en fait. Puis, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, l'architecture de Logstash, c'est une architecture de plugins. Puis, on a, dans le repo Logstash Plugins, on a environ 180 plugins qui sont là. Donc, pour les gens un peu plus techniques, Logstash est écrit en J-Ruby. Pourquoi J-Ruby? Pour plusieurs raisons. En fait, il y a des raisons historiques. À l'origine, lorsque Jordan a décidé d'écrire Logstash, il avait choisi Ruby parce que c'était le langage ou l'outil qui lui permettait à ce moment-là d'aller le plus vite possible à avoir une première version, une première solution qui fonctionne. Et puis, éventuellement, ça a maturé avec l'utilisation de J-Ruby. Donc, J-Ruby, donc aujourd'hui, Logstash ne fonctionne qu'avec J-Ruby, ne pourrait pas revenir avec l'interprète natif de Ruby. Donc, on a accès, donc les avantages de fonctionner en J-Ruby, en fait, c'est qu'on a accès à toutes les librairies de Java. Donc, on parle de 50 000 environ librairies sur Maven. Ça permet aussi d'interfacer avec plusieurs autres langages, tels, évidemment, le Java, Clojure, Scala, etc. On bénéficie de la JVM, donc des garbage collectors. Le Ruby, en tant que langage, c'est un langage qui fait écrire beaucoup d'objets. Donc, on bénéficie, il y a beaucoup de bénéfices, en fait, à utiliser la JVM pour le Ruby. Puis aussi, on bénéficie du threading, en fait, des threads natifs de la JVM, ce qui nous permet d'avoir du parallélisme, du vrai parallélisme, quand on utilise des machines avec plusieurs cœurs. Évidemment, ça nous donne aussi accès, au niveau du développement, ça nous donne accès à tous les outils de la JVM. Par exemple, Visual VM, le profiling, etc. Donc, c'est un écosystème de développement qui est très riche. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Mais, avec Jirubi, donc, on a accès à tous ces outils-là. Évidemment, comme j'ai dit, donc, on a besoin de... Donc, on bénéficie de tous les avantages de la JVM. Donc, encore une fois, les threads natifs, puis le fait que ça soit cross-platform. Donc, on peut se rouler facilement. Donc, Lockstash fonctionne sur à peu près toutes les plateformes. Évidemment, un des gros avantages de Jirubi, c'est la facilité de contribuer des plugins. Donc, j'ai mentionné tantôt qu'on avait environ 180 plugins. Plus que la moitié, sinon peut-être les trois quarts, sont contribués par la communauté. Donc, c'est assez simple de pouvoir faire un plugin, de le contribuer. Donc, en utilisant le langage Ruby, qui est assez facile à aborder comme langage. Il est aussi possible de faire des plugins en Java aujourd'hui. Ça nécessite quelques trucs pour savoir comment passer du Jirubi, l'environnement, ou du contexte de Jirubi vers le Java, mais c'est un truc qu'on va améliorer dans le futur. Puis, peut-être une note à propos de la performance de Jirubi. Donc, évidemment, Ruby est un langage qui est interprété. C'est nécessairement plus lent qu'un langage qui est compilé comme Java. Mais Jirubi 1.7, donc c'est la dernière version 1.7.17, je crois, est quand même très efficace. Il va générer du bytecode si possible. Donc, il va compiler, au fur et à mesure que l'application tourne, va compiler ou va essayer de compiler des méthodes, par exemple, en générant du bytecode. Et puis, à ce moment-là, va aussi profiter de la JVM qui va pouvoir faire du JIT sur ce code-là qui a été compilé. La prochaine version de Jirubi, qui s'appelle Jirubi 9000 ou 9K, est vraiment très, très prometteur. Donc, ils ont refait complètement le back-end du langage pour passer d'un langage qui est purement interprété avec un AST, donc un Abstract Syntax Tree, pour aller vers ce qu'ils appellent le IR ou IR pour Intermediate Representation. Donc, c'est vraiment un back-end qui va permettre, entre autres, de pouvoir beaucoup mieux compiler directement en bytecode le programme Ruby ou Jirubi. Donc, la génération de bytecode va être beaucoup plus efficace. Et puis, on parle quand même d'un ordre de grandeur, de différence au niveau du potentiel d'exécution. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très prometteur comme version. Donc, c'est une version qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Ils sont déjà, je pense, en bêta pour Jirubi 9000. Puis, il y a aussi le projet Truffle et Graal qui vient d'Oracle Labs. En fait, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous pourrez faire des recherches, mais c'est un projet qui permet d'implémenter des langages. Entre autres, il y a une implémentation de Ruby, d'implémenter des langages avec le Truffle AST Interpreter. Donc, c'est vraiment pour l'implémentation de langage. Et puis, le compilateur Graal qui est un nouveau compilateur qui n'est pas intégré présentement au Mainline JVM, mais potentiellement qui va le devenir. Et puis, les deux ensemble, en fait, permettent de pouvoir générer ou de pouvoir rouler des langages très, très rapidement. Alors, on parle ici de vitesse qui est semblable ou similaire à celle de Java Natif. Pour Durubi, puis il y a aussi une implémentation pour JavaScript, ainsi de suite. Il y a quelques implémentations qui sont évidemment des prototypes, mais assez avancées. Donc, en fait, je le mentionne parce que c'est vraiment des développements qui sont vraiment intéressants, pas juste pour Ruby, mais pour les autres langages interprétés. Puis, il y a ici un tweet, en fait, de Charles Nutter, ou « At Edius » sur Twitter, qui est l'auteur principal de Jérubi. Et puis, il note ici qu'en fait, avec la version Jérubi 9000, avec le IR, Bike End, et aussi le travail qui est fait sur Truffle et Graal. Donc, le potentiel est vraiment d'arriver avec un langage qui est de très haute performance pour le Ruby. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, Logstash, plus précisément. On va commencer par quelques définitions. On va parler d'Event, de Pipeline et de Plug-in. Donc, premièrement, Event, c'est vraiment un objet qui est très central dans Logstash. C'est tout data externe, en fait, qui est ingéré par Logstash, va être transformé en Event interne. Donc, tous les plugins manipulent ces objets Event. Et puis, lorsqu'on configure Logstash, on va manipuler aussi, on va manipuler les fields qui sont à l'intérieur de ces Events-là. Donc, un Event, normalement, va contenir le data brut dans un field qui s'appelle Message, va contenir un timestamp, et puis éventuellement, au fur et à mesure que l'information va être extraite, puis l'Event va être transformé, bien, il va y avoir des fields qui vont s'ajouter pour pouvoir, non, avec l'information qui est extraite. Maintenant, on parle de Pipeline. Donc, Logstash, en fait, est vraiment une Pipeline. On dit une Pipeline à trois étapes, les Inputs, les Filters, puis les Outputs. Donc, évidemment, les Inputs prennent du data de l'extérieur, donc vont s'occuper du transport, de l'information. Ça peut être dans les deux modes, ça peut être Pull ou Push. Donc, un Input peut tout simplement aller, par exemple, suivre un fichier qui évolue, un fichier de Log, ou ça peut être un serveur TCP qui reçoit de l'information, par exemple. Ensuite, et puis l'Input va transformer, donc, cette information-là en Event interne à Logstash. Ces Events-là vont être transmis à l'étape des Filters. Et donc, les Filters vont enrichir l'information, et les Filters vont envoyer ça à l'étape de l'Output. L'Output va communiquer avec l'extérieur, dans le fond, pour aller transmettre, par exemple, à une base de données, ces logs-là ou ce data-là. Donc, les trois étapes de Logstash sont complètement configurables. Donc, le fichier de configuration, en fait, ça définit quels vont être les différents plugins qui vont être appelés pour chacune de ces étapes-là. On va en montrer un exemple plus tard. Donc, comme j'ai dit, Logstash, c'est vraiment une architecture de plugins. On a environ 180 plugins aujourd'hui. Les trois types de plugins, évidemment, Input, Filters et Output correspondent aux trois étapes qu'on a vues. Et puis, comme j'ai dit, les Inputs, donc, prennent le data de l'extérieur pour le transformer en Event dans la pipeline. Les Filters vont transformer l'information, l'enrichir. Puis, les Outputs vont envoyer l'information à l'extérieur de Logstash pour être stockés, peu importe. En fait, il y a un autre type de plugin qu'on appelle les Codecs. Les Codecs sont des plugins qui sont optionnels pour les Inputs et les Outputs. Alors, un codec permet de dissocier le format du message avec son transport. Donc, on peut avoir un plugin qui va être un Input TCP, par exemple, et puis un codec qui va être JSON. Donc, l'information, le data qu'on va recevoir sur le port TCP va être décodé en tant que JSON. Alors, ça permet de configurer différents types de formats qui sont les codecs avec différents types de transports pour les plugins. Donc, évidemment, ça ne s'applique pas à tous les types de plugins. Il y a des plugins qui sont spécifiques. J'imagine un Input Elasticsearch, par exemple. Si on va chercher du data d'un serveur Elasticsearch, évidemment, ce qui revient, c'est du JSON. Donc, il n'y a pas vraiment de codec à y avoir là, c'est déjà du JSON. Puis, les codecs se chargent aussi de tout ce qui est l'encoding et puis le transcoding, en fait, pour du UTF-8, par exemple. Donc, c'est dans le codec spécifiquement qu'on va pouvoir spécifier quel type d'encoding pour le character set, en fait, du data qui est ingéré. Donc, plus spécifiquement, au niveau des inputs, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a, comme je l'ai dit, on a environ 180 plugins. Donc, on a vraiment toutes sortes de plugins pour toutes sortes de transports, de formats. Donc, j'en nomme quelques-uns ici au niveau des inputs. Donc, on a des inputs network, donc on peut recevoir du TCP, de l'UDP. Et puis, ça peut être configuré dans les deux directions, c'est-à-dire qu'on peut soit partir un serveur TCP pour recevoir des connexions ou bien on peut partir un client TCP qui va se connecter sur un autre serveur à l'externe. Évidemment, on peut recevoir du data, on peut suivre des fichiers. Donc, on a un file input qui est très complet, donc qui comprend le fait qu'il peut y avoir des rotations dans les fichiers de log. Donc, le file input va comprendre ça puis il va pouvoir suivre les fichiers de log qui sont en rotation. Syslog, évidemment, on peut avoir un input de e-mail. Amazon S3 ou SQS, des inputs d'Elasticsearch. Donc, on configure une query puis périodiquement, l'information va être polée dans le plugin. Évidemment, des message queues comme RabbitMQ, Redis, Twitter, puis sinon des systèmes comme CollectD. Donc, j'en nomme quelques-uns. Maintenant, au niveau des filters. Donc, comme j'ai dit, les filters, normalement, servent à enrichir l'information, à l'extraire et à l'enrichir. Donc, on a des filtres, j'en nomme quelques-uns encore une fois, GOIP qui va permettre, si on a une adresse IP qui a été extraite de l'information, avec GOIP, on va pouvoir aller faire la localisation de cette adresse IP-là. Donc, de localiser des événements, donc aller chercher le pays, la ville, l'attitude longitude, etc. Et puis, à noter que l'information, la base de données de GOIP est locale à l'oxtage. Donc, ce n'est pas un appel à l'extérieur qui est fait pour chaque événement. Donc, c'est très efficace, c'est très rapide. On a des filters qui sont multiline. Donc, au début, j'ai donné l'exemple d'un stack trace Java. Donc, en fait, ça, c'est un log qui va être sur plusieurs lignes. Donc, le multiline, en fait, permet de définir des patterns pour pouvoir réconcilier ça puis de pouvoir prendre plusieurs lignes, les mettre ensemble. Donc, parce que c'est en fait, ces plusieurs lignes sont en fait un seul log duquel on veut extraire l'information. User agent, ça, c'est particulier, évidemment, au log HTTP. Donc, quand on a de l'information du user agent, en utilisant ce filtre-là, on peut aller chercher de l'information qui est spécifique, comme quel OS, quel type de browser, etc. Et celui qui est vraiment le plus gros, qui s'appelle Grock, c'est vraiment le filtre qui est le plus utile et le plus populaire dans l'oxtage. Puis, on va en parler plus précisément. Donc, on a vu la fameuse Rejects tantôt. En fait, Grock, c'est vraiment l'outil qui permet d'écrire des expressions régulières, mais de façon à ne pas en perdre la tête. Donc, en fait, on a une librairie d'environ 100 patterns de Rejects, et qui sont soit des patterns de base ou des metapatterns, donc qui comprennent, qui combinent plusieurs patterns ensemble, pour en fait pouvoir extraire l'information pour différents formats qui sont connus. Par exemple, des logs Apache. Donc, on a un pattern qui est un log Apache, et on l'a soit en metapatterns ou décomposé, et puis chacun de ces patterns-là peuvent être réutilisés ou réutilisables pour créer des nouveaux patterns. Puis, n'importe qui peut contribuer des patterns aussi. Donc, c'est vraiment une librairie qui est très grande. On a environ, comme j'ai dit, environ une centaine de patterns. Et puis, je vous donne, je vous nomme quelques metapatterns, en fait, tout ce qui est d'équipements Cisco, par exemple. Donc, les patterns qui sont établis dans GROC vont permettre vraiment de pouvoir extraire chacun des champs qui sont spécifiques au log. Donc, si je dis Cisco, ça peut être soit des routeurs, mais des switches, donc on peut aller chercher toute l'information, et puis l'enrichir dans le filtre GROC. Donc, MongoDB, Redis, Prozgress, Nagios, Syslog, et Chiproxy, etc. Donc, on a vraiment une grande bibliothèque de patterns pour GROC. Un exemple. Donc, ici, dans le fichier de configuration, en fait, on spécifie donc une syntaxe. En fait, la syntaxe, c'est le nom du pattern. Et puis, donc, dans quel field, donc, qui va être ajouté à l'événement, donc à l'event, dans quel field cette information-là va être extraite, en fait, dans l'event. Donc, par exemple, pour des logs Apache, on voit ici le pattern qui est de dire, bon, mais j'ai un pattern qui s'appelle IP or host, qui va être mis dans le field client IP. Donc, l'event va, on va ajouter, dans le fond, un field qui s'appelle client IP à l'event, qui va contenir l'information IP or host du log, et ainsi de suite. Donc, user, user, donc user est un pattern HTTP date qui va être mis dans le field timestamp, et ainsi de suite. Donc, en fait, ce pattern-là existe aussi comme meta-pattern qui s'appelle Combine Apache Log. Donc, tout simplement, dans un fichier de configuration Logstash, habituellement, si on traite des logs Apache, on va utiliser tout simplement Combine Apache Log avec Grog. Puis, ça va faire tout le travail. Mais, au besoin, si on a des petites variations, on peut toujours aller au pattern qui est étendu, puis le modifier comme on a besoin. Donc, encore quelques exemples de patterns qu'on a avec Grog. Donc, on en a vraiment beaucoup. En fait, je viens de penser, je voulais vous dire au début de la présentation que si vous voulez faire du bruit sur le hashtag Logstash sur Twitter, en fait, présentement, j'utilise Logstash pour écouter le fil Twitter pour certains hashtags comme Logstash, Elk, Elasticsearch, etc. Et puis, donc, cette information-là, en temps réel, est assimilée dans Elasticsearch. Puis, à la fin de la présentation, donc, si on a un petit peu de temps, je pourrais vous montrer la configuration qui est utilisée, puis ensuite, l'utilisation de Kibana pour pouvoir aller visualiser ce data-là. Alors, ici, je vais vous montrer tout simplement un message, en fait, qui est reçu à partir d'informations d'un log Apache dans Logstash. Donc, la première étape, si on veut l'événement tel qu'il est créé par l'input, ça va être tout simplement de mettre l'information brute dans le field qui est message, d'ajouter des fields comme version timestamp. Donc, le at timestamp, c'est vraiment l'heure à laquelle le message a été reçu dans Logstash. Et puis, le host, en fait, qui est le host sur lequel Logstash roule présentement. Une fois qu'on a appliqué, donc, un pattern GROC pour les logs Apache, en fait, ce qu'on va voir, c'est que chacun des fields, donc, l'information est extraite dans chacun des fields comme host, client, IP, request, HTTP version, etc. Puis, on note aussi le timestamp qui, en fait, contient l'information textuelle qui était dans le log original. Mais aussi, on a utilisé le filtre. J'ai parlé de la problématique des timestamps. Donc, on a utilisé un filtre qui est le date filter et puis qui permet de matcher différents patterns de date. et puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est que le at timestamp comprend et a été changé, en fait, pour le moment où le log a été émis. Mais à ce moment-là, présentement, on le voit comme représenté de façon textuelle, mais en fait, c'est vraiment un objet de date interne qui est dans le Logstash, dans l'event de Logstash. Et puis, on peut choisir le format qu'on veut pour l'output éventuellement. Donc, on peut choisir, par exemple, du ISO 8601 ou peu importe le format qu'on veut. Donc, au niveau des outputs, encore une fois, évidemment, on a plein de plug-ins pour les outputs. Ce n'est pas juste Elasticsearch. Mais donc, au niveau du storage, on peut aller porter l'information dans Mongo, dans S3, dans des fichiers. Ça peut être utilisé pour des notifications, par exemple. On peut envoyer des événements à PagerDuty, Nagios, 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 Azabix, etc. Ça peut être aussi envoyé dans une message queue pour du relais, par exemple, dans Redis, dans RabbitMQ. Ça peut être envoyé à Syslog. Ça peut être utilisé pour des métriques, Graphite, Ganglia, StatD. Donc, c'est vraiment très, très flexible. Donc, concrètement, voici ce qu'a l'air un fichier de configuration de Logstash. Donc, ça, c'est exactement le fichier de config qui est utilisé pour ce qu'on a vu précédemment. Donc, ici, on dit, on définit un input qui va être utilisé StandardIn, donc qui va me permettre de pouvoir faire Echo ou Cat, peu importe, directement dans Logstash. C'est pratique pour faire des tests, des démos. Donc, on définit les filters. On a notre Grok, finalement, avec notre pattern qui est Combine Apache Logs. Donc, on applique ce pattern-là sur le fil de message qui contient le data original que l'input a créé. Et puis, ensuite de tout ça, on va matcher, on va utiliser le DateFilter pour pouvoir faire un match au niveau, en utilisant le format qui est défini là, pour aller extraire donc la date et l'heure, et puis en créer un objet timestamp interne à l'event qui va pouvoir être utilisé pour, après ça, comme output. par défaut, c'est de l'ISO 8601 qui va être à l'heure GMT, mais sinon, on peut décider du format qu'on veut. Ensuite de ça, l'output, ici, on dit, on veut envoyer ça à StandardOut et puis on utilise le codec JSONLines, donc d'envoyer ça en JSON. Donc, encore une fois, si on fait l'exemple, si je dis Echo, tout simplement, de cette ligne-là qui est une ligne d'Apache, de Log Apache, on pipe ça dans binlogstash avec le fichier de configuration qu'on vient de voir. Donc, normalement, ce qui ressort, ça va être un fichier JSON parce qu'on a décidé d'utiliser le codec JSON avec à peu près ce qu'on a vu tantôt, donc chacun des champs qui a été extrait. Donc, le fichier de configuration, évidemment, c'est déclaratif pour chacune des étapes, mais il est aussi possible d'ajouter des conditions au niveau des filtres et au niveau des outputs. Donc, on a une syntaxe qui est comme un if traditionnel, en fait, dans un langage de programmation. Alors, ça permet de faire des conditions sur la valeur des fields du event à cette étape-là. Donc, on peut, par exemple, dire si le type de mon log est un type Apache et si, donc, si la réponse correspond au pattern 500, alors on envoie le message dans Nagios. Sinon, si la réponse est de type 400, alors on l'envoie dans Elasticsearch et ainsi de suite. Donc, on peut faire des conditionnels comme ça, des alternatives dans les filtres et dans les outputs. Donc, ça devient extrêmement puissant et très, très configurable. Donc, on peut, évidemment, ça peut faire des configurations qui sont assez complexes, mais ça permet de couvrir beaucoup de use cases, en fait. Puis, peut-être juste ajouter qu'on a vraiment plusieurs types de comparateurs dans les conditionnels. On a, évidemment, des comparaisons d'égalité, mais aussi des rejects, de l'inclusion, parce qu'on peut avoir des arrays, en fait, au niveau des fields. Donc, on peut avoir le concept de tag. Donc, on peut vérifier si un tag fait partie de la liste des tags qui sont dans l'événement, dans ce field-là, en particulier. Donc, je vais vous parler un petit peu de comment il est possible de scaler Logstash. Donc, vraiment, je vais parler de scale-up ou le scaling vertical, en fait. Donc, comment maximiser ou optimiser le traitement sur une seule machine qui roule Logstash. Évidemment, donc, dépendamment de la quantité de data que Logstash va ingérer, il peut être nécessaire d'optimiser certains, ou de régler, en fait, certains paramètres de Logstash pour pouvoir maximiser, en fait, le traitement. Donc, la pipeline, donc, on a vu les inputs, les filters et les outputs, est complètement multi-threadé, donc multi-threaded dans Logstash, puis chaque étape a des options pour pouvoir en prendre avantage. Puis, ultimement, c'est pour prendre, ultimement, je pense que David va aimer mon expression, donc, de maximiser l'utilisation des différents coeurs, des différents cores, en fait, pour du parallélisme dans la machine. Alors, je vais vous démontrer un peu pour chacune des étapes comment c'est possible. Alors, ici à gauche, on a le fichier de configuration qui est spécifique, en fait, la configuration qui est spécifique pour l'input. J'ai un standard in, puis j'ai un input qui va être SQS, donc Amazon SQS, Simple Queue Service. Et puis, on définit, en fait, on utilise le paramètre threads qui est à deux, ou ça peut être le nombre qu'on veut. Puis, en fait, chaque input, normalement, roule dans un thread séparé dans l'Oxtash, mais on peut aussi avoir un input en particulier qui va rouler sur plusieurs threads. Donc, là, on veut que l'input SQS tourne sur deux threads. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être pratique? En fait, SQS est un exemple qu'on voit souvent, en fait, parce que SQS, en particulier, a une limite d'environ 50 messages par seconde par connexion. Donc, ça, c'est une limite qu'on a chez Amazon. Et puis, la seule façon, en fait, de pouvoir augmenter le débit de messages pour SQS, c'est d'avoir plusieurs connexions simultanées sur une même queue, en fait. Donc, à ce moment-là, ici, dans l'Oxtash, si on augmente le nombre de threads, puis ici, ça pourrait être 10, ça pourrait être 20, à ce moment-là, chacun va aller pôler la queue SQS chez Amazon, et puis, ça va pouvoir permettre de décupler, en fait, la vitesse de réception des messages. Donc, pour les filtres, maintenant, alors, on a un exemple de GROC et de DAT. GROC, c'est probablement le filtre qui est le plus coûteux en termes de processing. parce qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie avec les expressions régulières. C'est quelque chose qui est coûteux au niveau CPU, donc c'est assez complexe. Évidemment, nous, on travaille fort à faire des expressions régulières, des rejects qui sont le plus efficaces possible, mais malgré ça, souvent, on peut se retrouver, souvent, en fait, le filtre GROC, ça va être le point de contention dans le traitement de messages. Encore une fois, il est possible de distribuer, en fait, le traitement dans plusieurs threads. Pour les filtres, en fait, c'est une switch au niveau de la ligne de commande, donc quand on lance Logstash avec la switch tiret W, en fait, on définit le nombre de threads pour les filtres. Donc, dans ce cas-ci, en utilisant tiret W2, chaque thread va exécuter l'ensemble des filtres qui ont été définis dans la configuration. Donc, il faut voir les filtres, quand on définit des filtres dans la configuration, il faut voir ça comme une fonction. En fait, c'est vraiment comme une fonction qui passe à travers plusieurs étapes et cette fonction-là de filtre, en fait, va être exécutée dans deux threads différents. Donc, un message qui arrive de l'input va être traité dans le même thread par le GROC plugin et par le Date plugin et ensuite envoyé aux outputs. Puis, chacun des threads, en fait, va se partager la tâche avec les événements, en fait, qui arrivent de l'input. Donc, ça, c'est vraiment un exemple concret. C'est assez rare qu'on utilise les threads dans les inputs, mais le code SQS que j'ai mentionné, c'en est un. mais habituellement, c'est vraiment dans les filtres là où le traitement est plus difficile où on va utiliser plusieurs threads. Puis, typiquement, on va recommander d'utiliser autant de threads qu'il y a de cœur sur la machine. Puis, les outputs, c'est un peu la même idée. Donc, chaque output, on peut définir le nombre de workers et là, il y a complètement une inconsistence au niveau des termes. Donc, on parle de threads dans les inputs, de workers dans les outputs, puis on utilise la ligne de commande pour les filters. On en est conscient. Ceci étant dit, on peut aussi dans les outputs définir le nombre de workers spécifiquement pour un output. Maintenant, c'est un peu particulier sans entrer dans les détails pour éviter qu'il y ait des doublons qui sont envoyés. il y a un seul thread en fait qui est exécuté pour l'ensemble des outputs tels que définis à la configuration et puis si un output en particulier on définit plusieurs workers, en fait, il y a une queue intermédiaire qui va être créée pour pouvoir distribuer ces événements-là à chacun des workers de l'output. Donc ça, ça permet d'éviter d'envoyer un même event deux fois au même output. Donc une petite note ici pour expliquer qu'en fait chacune des étapes de la pipeline de Logstash est découplée en utilisant des queues internes qui sont fixes de taille fixe en fait qui contiennent ces 20 éléments en particulier. Donc en fait ça permet de découpler chacune des étapes justement de pouvoir maximiser le multithreading dans la pipeline puis en utilisant des tailles fixes ça permet aussi de traiter ce qu'on appelle le backpressure en fait. Le backpressure c'est la condition où les outputs de la pipeline vont être plus lents que les inputs. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? puis je vais vous faire une petite animation pour vous le démontrer. Donc si jamais il y a un problème peu importe la base de données à l'output est plus lente il y a des erreurs peu importe la nature du problème mais ça ralentit au niveau de l'output. En fait on voit que vu que l'output ralentit le filtre sera incapable de pouvoir aller chercher des nouveaux événements dans la queue intermédiaire entre les filtres et les outputs elle va se remplir et puis les filtres ne pourront plus pousser d'événements dans cette queue intermédiaire donc vont éventuellement ne seront pas capables d'en prendre aussi dans la queue entre les inputs et les filtres et ainsi de suite. Donc on voit ce qu'on appelle le backpressure se propager vers les inputs Oups Voyons Voilà Donc à ce moment-là le filtre l'input ça va être sa responsabilité de ralentir l'ingestion de messages vers l'extérieur donc on va déléguer la responsabilité à l'émetteur de messages donc présentement c'est la façon dont l'Oxtage traite les problèmes où les outputs vont être plus lents que les inputs donc ça veut dire par exemple si j'utilise un input TCP alors je vais tout simplement l'input va ralentir la vitesse à laquelle il va lire sur le port TCP Donc je vais vous parler un petit peu d'un petit aperçu de ce qui s'en vient avec l'Oxtage donc comme j'ai mentionné l'équipe a grossi beaucoup dans la dernière année donc ça nous donne évidemment la possibilité de pouvoir travailler sur des nouvelles features donc j'ai mentionné que les queues intermédiaires entre les différentes étapes étaient des queues qui sont volatiles en fait c'est des queues en mémoire le problème avec ça c'est que si jamais l'Oxtage crache aujourd'hui pour une raison quelconque on peut perdre des événements donc les événements qui sont en traitement présentement dans la pipeline seront perdus donc évidemment on n'aime pas ça alors ce qui s'en vient bientôt c'est la persistance en fait d'utiliser des queues persistantes encore une fois c'est le même principe ça va être taille fixe pour pouvoir garder donc le principe du back pressure dont j'ai expliqué tantôt mais et puis ça sera un choix en fait à la configuration donc de pouvoir utiliser des queues persistantes ou pas évidemment si on a à persister l'information il y a un coût qui est associé puis on travaille fort pour que ça soit le plus performant possible et puis ça c'est un exemple très concret en fait de l'avantage de travailler en Jirubi c'est que ça nous permet d'optimiser en Java donc ça c'est des trucs qu'on fait en particulier en Java pour pouvoir pour pouvoir évidemment pour s'assurer que ça soit le plus efficace possible et puis un peu plus tard oui c'est ça donc de pouvoir avoir en fait des queues qui vont être qui seront pas juste de taille fixe mais de taille variable et puis qu'est-ce que ça nous amène en fait d'avoir des queues de taille variable comme ça c'est que on va pouvoir accumuler beaucoup d'événements dans chacune des étapes au besoin et puis en fait je reviens en arrière un peu pour vous dire que donc l'architecture aujourd'hui pour pouvoir traiter avec des situations où on peut avoir des ralentissements au niveau de l'output ou si on a besoin de scaler en utilisant plusieurs instances de logstash c'est souvent en utilisant des message queues intermédiaires comme Redis, RabbitMQ ou Kafka donc on peut bâtir des architectures logstash en utilisant ces technologies-là donc typiquement ici si on voit à droite s'il y a un problème avec Elasticsearch évidemment les logstash qui vont traiter l'information en aval vont pouvoir continuer à envoyer ça dans un serveur Redis par exemple et puis là les messages vont s'accumuler dans Redis puis éventuellement quand l'output est correct à ce moment-là ça va pouvoir récupérer mais en utilisant des queues de taille variable et persistantes en fait tout simplement c'est qu'on va pouvoir éliminer ces technologies-là intermédiaires et puis logstash va pouvoir agir en fait comme Message Queue si on veut pour pouvoir accumuler l'information au besoin donc ça permet d'éliminer des éléments de l'architecture qui vont complexifier pour rien ça permet de simplifier l'architecture totale donc aujourd'hui le traitement des erreurs en fait logstash fait vraiment un effort pour jamais laisser tomber un message un événement donc on va essayer le plus possible de 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 réessayer disons dans un output de réessayer de retransmettre s'il y a une erreur donc de faire des retries mais éventuellement il y a des cas où on n'a pas le choix et puis ce qui se passe présentement c'est que logstash va tout simplement logger le fait qu'un message n'a pas pu être transmis à l'output donc normalement on va dans le log on va inclure le data original pour essayer de ne pas perdre d'informations donc que ça soit toujours possible de retrouver le data original mais ce n'est pas idéal comme situation donc en fait ce qu'on va introduire ça va être le principe des dead letter queue donc on va pouvoir définir dans la configuration en fait une destination qu'on appelle la dead letter queue pour les messages qui sont en erreur ou sur lesquels il y a des problèmes de transmission des problèmes de format de protocole peu importe et puis en fait cette dead letter queue qui va pouvoir être retransmise elle-même dans un input de logstash lui-même donc on va pouvoir dire bon mais moi je veux envoyer ces messages-là qui ont des erreurs je veux les envoyer en JSON dans un fichier et je veux être alerté par page of duty etc donc on va pouvoir faire le traitement à même logstash pour ces cas-là et puis ce qui s'en vient aussi c'est la possibilité de faire des clusters de logstash donc présentement comme vous avez vu on peut faire bâtir des architectures avec plusieurs serveurs logstash en utilisant des queues intermédiaires comme Redis RabbitMQ maintenant ce qu'on veut c'est de pouvoir avoir plusieurs logstash qui travaillent en cluster donc ça va simplifier le management donc on va pouvoir parler à une seule instance pour configurer le cluster au complet on va pouvoir rouler plusieurs pipelines plusieurs types de configurations à même un cluster on va pouvoir offrir la haute disponibilité le load balancing ou équilibrage de charge donc on va évidemment on va profiter de l'expertise de l'aspect search pour pouvoir faire l'implémentation dans le logstash non ça c'est pas opérationnel c'est la version c'est la version 2.0 donc présentement c'est en design mais c'est c'est ce sur quoi on travaille présentement et puis sinon aussi donc un API présentement la seule façon de communiquer avec l'expertise c'est à travers le fichier de configuration donc on veut pouvoir fournir un API pour pouvoir aller configurer dynamiquement changer les configurations repartir l'expertise et puis aller chercher aussi des métriques donc qu'est-ce qui se passe j'ai combien de latence dans la pipeline quelle est mon étape qui est la plus lente etc donc d'avoir toute cette information-là donc d'avoir de pouvoir utiliser plus dynamiquement donc de pouvoir changer la configuration sans avoir à redémarrer l'expertise donc comme j'ai dit cluster métrique interne puis aussi une intégration plus simple avec le monde Java ou les langages de la JVM donc on veut pouvoir on va refactorer en fait certaines parties de l'Oxtache pour avoir une intégration qui va être plus pure avec donc les gens qui vont vouloir contribuer des plugins en Java en ce cas-là en Clojure vont pouvoir le faire de façon beaucoup plus simple donc ça conclut ma présentation il nous reste quelques minutes on va prendre des questions en fait si vous avez des questions puis s'il nous reste du temps je pourrais montrer peut-être le dashboard Kibana oui oui c'est possible donc on me demande si c'est possible d'associer un event avec un flux et puis de rediriger un event à plusieurs destinations par exemple oui c'est possible donc on a on a un fil qui s'appelle Clone donc ça permet de créer des doublons au niveau des events puis à ce moment-là de pouvoir les envoyer dans différents on pourrait dire différentes routes dans le traitement oui ah oui oui ben oui oui mettre le stage en local comme on a dit à notre master avec le ministre de la ministre de la ministre